Voilà, mesdames et messieurs, princesse Sibyla, heureux de vous avoir parmi nous. On a eu chaud cette fois-ci, notre conférencier va nous le confirmer. On a frôlé officiellement le 14e incendie au château de Lunéville ce lundi matin. Bon, tout s'est bien passé, il y a un appareil technique qui s'est auto-combusté, on peut dire comme ça. Voilà, donc on a échappé avec ça aussi à la malédiction du nain Nicolas Ferry, bébé de Stanislas. C'est un vieux mythe qui semble beaucoup toucher le château de Lunéville. Voilà, donc on est très contents de vous avoir parmi nous. Thierry Franz est responsable du pôle musée château de Lunéville depuis 2020. Il y gère entre autres des projets de restauration, nombreux, et procède aussi à des nouvelles acquisitions qu'on a repérées sur Internet. Donc, autre autre, un portrait de François de Lorraine en chasseur par Pierre Gaubert, et une table console aux chiffres des parents de François Léopold et Elisabeth Charlotte, provenant de l'appartement de Paris du château de Lunéville réalisé vers 1720. J'espère qu'il n'y en a pas trop de ce mobilier qui a brûlé en 2003. Non ? Très bien. Le château de Lunéville, pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique pâtisse, est la résidence des ducs de Lorraine. Il est construit sous un format actuel par Léopold, duc de Lorraine, corrigez-moi si j'ai tort, de 1702 à 1720, donc en plein milieu de la période qui nous occupe dans cette exposition. Le duc Léopold y meurt en 1729. Dans ce contexte, il est intéressant de savoir, pour tisser les liens nombreux avec la cour d'Autriche, que la mère de Léopold était l'archiduchesse Eléonore d'Autriche, fille de l'empereur Ferdinand III, et que Léopold est aussi élevé à la cour de Vienne, ensemble avec les futurs empereurs Joseph Ier et Charles VI, père de Marie-Thérèse, future épouse de François-Étienne, son fils. Voilà, donc, le XVIIIe siècle est un siècle européen, avec beaucoup de mélanges entre les cours qui se font la guerre par après, et qui trouvent des solutions miracles, comme avec la Lorraine, comme on verra dans la contribution de M. Franz. Donc, le fils de Léopold, duc de Lorraine, il s'agit bien de notre François-Étienne, connu sous beaucoup de noms, je vais rester pour la première fois, François III, duc de Lorraine, qui réside depuis la mort de son père en 1729, et il réside aussi ensemble avec son frère cadet, Charles-Alexandre Lorraine, qui jouera peut-être moins un rôle dans votre conférence, qui nous est quand même bien connu, comme il est le gouverneur des Pays-Bas autrichiens, de 1741 à 1744, et de nouveau de 1749 à 1780. Donc, on est de nouveau dans la période de l'exposition qui nous concerne. Finalement, le château de Léopold sera occupé par Stanislas Lachinsky, le roi des Chus de la Pologne, beau-fils de Louis XV, à partir de 1737. Il sera aussi le dernier duc de Lorraine, la Lorraine qui sera intégrée à la France finalement, à sa mort en 1766. Revenons à notre conférencier. Ah, c'est moi. Excusez-moi. J'aurai un autre verre. Donc, Thierry Franz consacre ses recherches à l'art et à l'histoire de la cour de Lorraine au XVIIIe siècle. Il finalise, il est en train de finaliser, ou elle est presque terminée, certainement, sa thèse « Les résidences du cal de Lorraine sous les règnes de Léopold » et François III, de 1698 à 1737, architecture, art et culture de cours à l'Université de Lorraine, sous le professeur Sesma, si je ne me trompe. Sa conférence, qui est affichée ici, entre France et Saint-Empire, François III, dernier duc de Lorraine, et de Bars, 1729 à 1737, nous présentera donc François-Étienne, duc de Lorraine, avant sa réincarnation, en tant que François Ier, François d'Erst, empereur du Saint-Empire. Je france, la table de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Princesse, mesdames, messieurs, je suis très heureux, très honoré d'être devant vous ce soir, pour vous parler, assez simplement et modestement, d'un personnage très important pour moi, pour les Lorrains, un peu méconnu. On vous a évoqué déjà la personnalité de Stanislas Lézinski, sur laquelle je reviendrai, mais il ne faut pas oublier son prédécesseur, celui qui a été le dernier duc de Lorraine légitime, celui qui clôt ce règne, débuté avec Gérard d'Alsace au XIe siècle, de la maison de Lorraine, donc sur les États, les duchés de Lorraine et de Bars. Alors, mon propos sera assez richement illustré, j'espère ne pas trop dépasser le temps. Voici une première image de François, qui résume assez bien justement ce destin exceptionnel de prince européen. Nous voyons ici un portrait posthume, sculpté de façon assez sommaire, un peu naïve, par un artiste lorrain, assez méconnu, Laurent Villiers, qui représente, après la mort du modèle, nous sommes en 1772, François est mort en 1765. Nous voyons surtout l'empereur, la main gauche posée sur la couronne impériale, qui semble même dénombrer les couronnes qui ont été les siennes, puisque, un petit moyen mnémotechnique, François régnera sous le nom de François III, d'abord en Lorraine, puis François II, grand-duc de Toscane, et enfin François Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, vous connaissez sans doute la localisation de la Lorraine, un duché des duchés, la Lorraine précisément, et le barrois, deux duchés, donc encore indépendants en ce début du XVIIIe siècle, mais avec, évidemment, comme souvent dans la géographie de l'Europe de l'époque, et notamment de l'Europe germanique, des frontières relativement complexes. Donc, vous voyez à droite de l'image une carte qui vous montre l'inclusion de terres déjà rattachées à la France. Ce sont les trois évêchés, les évêchés des villes de Metz, Toul et Verdun, que vous voyez en gris, et les terres en vert qui correspondent encore aux duchés de Lorraine et de Barre, des terres indépendantes, en tout cas qui retrouvent leur indépendance à la toute fin du XVIIe siècle, après une période compliquée, marquée par les guerres et marquée surtout par l'occupation militaire, par le voisin un peu ambitieux qu'est le roi de France, en l'occurrence Louis XIV. En 1698, à la suite du traité, mettant fin à la guerre de Ligue d'Augsbourg, la Lorraine retrouve son indépendance et retrouve surtout son souverain en la personne du père de notre François, je veux dire le duc Léopold. Alors voici le lieu où va naître François de Lorraine en 1708, j'y reviendrai. Voici donc le château de Lunéville, tel qu'il existait en 1721, une acquisition importante du musée de Lunéville menée il y a quelques années. Donc château de Lunéville qu'on appelle le Versailles-Lorrain parce que dans cette cour qui se reconstitue à partir de 1698, donc Léopold qui lui a passé sa jeunesse, son enfance, notamment à la cour impériale auprès de son oncle, l'empereur Léopold Ier. Léopold donc découvre finalement la terre de ses ancêtres et va s'installer alors d'abord à Nancy qui est la capitale officielle des duchés de Lorraine et de Barre et puis en 1702 à cause de l'occupation militaire une nouvelle fois par la France impliquée dans la guerre de succession d'Espagne cette fois, Nancy étant occupée par les troupes de Louis XIV pour montrer son désaccord, Léopold va décider de se replier sur un château qui à l'origine était une simple maison de campagne et qui va de fait devenir à partir de 1702 et jusqu'à la fin de l'indépendance Lorraine c'est-à-dire jusqu'à la mort de Stanislas Lézinski en 1766 et bien le Versailles de la Lorraine le siège officiel donc de la cour du Cal alors une cour pour vous donner un ordre d'idée on est évidemment loin de la richesse des surfaces de Versailles et par rapport aux 5000 personnes qui gravitent autour des rois de France à Versailles au XVIIIe siècle nous sommes évidemment plus modestes en Lorraine puisqu'on a dénombré à peu près 500 personnes qui constituent la cour courtisans, officiers et domestiques mais qui gravitent donc dans ce palais qui fait partie des dix plus grands châteaux de France on l'oublie parfois mais c'est un motif de fierté pour nous que de conserver encore ce château dont vous voyez justement si vous avez à l'esprit l'image du château de Versailles du côté des cours avec ce rétrécissement justement des cours et bien on retrouve une idée assez proche dans ce château Lunéville tel qu'il sera reconstruit pendant une vingtaine d'années sur les dessins de l'architecte Germain Beaufranc voici le château dans son état actuel vous le savez ça a été rappelé d'ailleurs en prologue le château Lunéville a été marqué par les incendies le dernier le plus important a eu lieu effectivement il y a vingt ans et pour être tout à fait transparent avec vous nous avons connu un désagrément technique avec la combustion effectivement d'un appareil de climatisation censé préserver nos collections mais qui parfois nous expose à quelques risques heureusement sans gravité ni pour évidemment les personnels présents et pour les collections aussi alors revenons plus directement à l'histoire de François de Lorraine héritier malgré lui car effectivement François je vous le disais les parents dont je vous ai parlé en tout cas son père voici le portrait du duc Cléopole de Lorraine celui qui est vraiment à l'origine de ce rétablissement de cette renaissance politique de la Lorraine à la fin du XVIIe siècle d'ailleurs toute l'iconographie du pouvoir les artistes qui vont eux aussi profiter de ce retour du duc Cléopole en Lorraine vont évidemment glorifier leur souverain comme on le fait à l'époque moderne on en a un très bel exemple ici avec une oeuvre de Nicolas Dupuis peintre Lorrain qui représente Léopole dans un portrait allégorique et triomphant remarquez surtout la couronne fermée qui figure au-dessus du portrait de Léopole c'est une innovation que le duc de Lorraine s'est offerte jusque là tous ses ancêtres n'avaient qu'une couronne du calme ouverte et Léopole a décidé de s'offrir une couronne fermée revendiquant en fait la couronne fermée la couronne royale pour son titre de roi de Jérusalem c'est la tueur habituelle des ducs de Lorraine Léopole en 1698 épouse fait un très beau mariage puisqu'il épouse la nièce du roi de France la nièce de Louis XIV Elisabeth Charlotte d'Orléans qui est la fille de monsieur Philippe d'Orléans frère unique du roi et de sa seconde épouse la fameuse et truculente princesse Palatine malheureusement pour sa fille Elisabeth Charlotte elle héritera aussi du tempérament et du physique donc nous la voyons ici encore jeune et mince ça ne va pas durer malheureusement Elisabeth Charlotte ici sur un portrait charmant réalisé par Pierre Gobert qui va être le portraitiste attitré d'Elisabeth Charlotte parce qu'il est plus efficace pour effacer les rides et affiner les tailles que les logiciels de retouche des magazines de mode aujourd'hui c'est pour ça qu'Elisabeth Charlotte sera très fidèle à sa manière indulgente nous la voyons ici dans un portrait qui a servi d'ailleurs à valider le mariage puisqu'il a été envoyé de Versailles vers l'Autriche où Léopole séjourne encore au début de l'année 1698 et voyant ce portrait et bien Léopole a accepté d'épouser la nièce du roi de France l'histoire ne dit pas si une fois qu'il a rencontré son épouse après l'officialisation du mariage en octobre 1698 il y a eu quelques déceptions Léopole je vous le disais ça a été rappelé effectivement lui-même et le neveu effectivement de l'empereur sa mère et la soeur de Léopole Ier il a grandi il a passé une partie de son enfance à Vienne donc il a vraiment un regard porté vers l'Autriche et vers les Habsbourg et on le voit d'ailleurs assez concrètement sur je vais vous montrer beaucoup d'acquisitions nouvelles du musée du château Lunéville puisque depuis 20 ans nous reconstituons les collections qui ont été évidemment qui ont souffert de l'incendie donc de 2003 vous voyez ici une paire de bustes réalisés par un sculpteur lorrain Jacob Sigisbert Adam qui fait partie de ces artistes qui profitent finalement de la réinstallation d'un pouvoir souverain à Lunéville vous voyez ici un buste en terre cuite qui est un médium le plus fréquemment utilisé par cet artiste par ce sculpteur Adam à gauche le buste de Léopold représenté vers 1705 la toison d'or autour du cou évidemment symbole très important et marque presque d'allégeance évidemment à la famille Habsbourg et il regarde symboliquement le pendant de ce buste qui est donc le portrait sculpté de son cousin Joseph qui à peu près d'ailleurs à la date de réalisation de ces bustes 1705 deviendra effectivement empereur sous le titre de Joseph Ier donc l'idée déjà d'un regard vers l'Autriche qui marque les parents de François III pardon en tout cas son père Elisabeth Charlotte restera toujours attachée culturellement plutôt à la France et le couple qui s'établit à Lunéville donc au tout début du 18ème siècle est vraiment marqué par cette dualité on le voit aussi dans la vie de cour au quotidien des influences très marquées d'un côté française par Elisabeth Charlotte et d'un autre côté vraiment autrichienne et Habsbourgeoise par le biais de Léopold donc le mariage de Léopold et d'Elisabeth Charlotte va être heureux puisque la duchesse va donner 14 enfants à son mari là où l'histoire est bien plus triste car dans les familles paysannes comme dans les familles aristocratiques à l'époque la mortalité infantile est terrible et sur les 14 enfants que la duchesse met au monde seulement 4 vont lui survivre alors nous la voyons ici toujours sur le pinceau de Gobert avec le premier des princes héritiers qui n'est pas encore François mais qui s'appelle Louis un prince assez charmant qui faisait la fierté de ses parents d'où ce portrait à mi-chemin entre la dimension politique si vous remarquez bien dans le détail de l'image Elisabeth Charlotte porte sur son manteau d'apparat les allérions symboles de la Lorraine mais on trouve une forme de sentiment familial d'affection même avec le détail de cette main posée sur l'épaule de ce petit prince alors malheureusement les épidémies sont terribles notamment la variole et au mois de mai 1711 quand Louis XIV perd d'ailleurs à la même époque son fils le grand dauphin et bien la famille de Léopold est durement touchée puisque le prince Louis que nous venons de voir et deux de ses soeurs disparaissent succombent à cette épidémie donc en quelques jours alors vers 1715 nous voyons ici l'état de la famille du cal de Lorraine à cette date nous voyons Léopold qui porte le deuil sans doute de ses deux frères mort successivement en 1715 et ce qui permet d'ailleurs à l'artiste Jacques Van Chupen de mettre en lumière finalement la personnalité de la duchesse et c'est un trait assez caractéristique de la cour de Lorraine où finalement la duchesse Elisabeth Charlotte va prendre un peu l'ascendant en tout cas dans la politique artistique sur son époux donc nous la voyons presque en divinité de la fécondité entourée de ses enfants les enfants qui lui restent à cette date donc ils sont cinq et pour celui qui nous intéresse François qui est ici non pas l'aîné mais le cadet il est en rouge aux côtés de son père il est né à l'époque c'est Léopold Clément un prince né en 1707 qui lui aussi fait la fierté de ses parents déjà évidemment très mature pour son âge très grand très beau mais malheureusement lui aussi va succomber au bout de quelques années toujours à cause de la variole alors j'ai glissé ici une image qui n'est pas directement liée à la cour de Lorraine en tout cas pas à l'époque de restauration de la cour de Lorraine nous sommes un peu avant dans les années 1680 justement au moment où Léopold jeune est présent à la cour d'Autriche c'est un peintre Lorrain qui avait d'ailleurs fait le déplacement vers la cour impériale qui a représenté ses jeux notamment de jeunes princes prince Lorrain et prince Habsbourg vous voyez ici une course de traîneau assez caractéristique des divertissements que François va connaître aussi avec ses frères et ses soeurs dans les jardins du château Lunéville qui font à peu près 30 hectares et qui permettent d'avoir un très joli terrain de jeu le rapport à la nature nous le verrons à la fin de cette présentation est très important dans la formation intellectuelle et dans la vie quotidienne de François de Lorraine voici François dans une oeuvre absolument charmante qui est un des chefs d'oeuvre d'ailleurs de Pierre Gobert qui nous montre ce prince toujours à l'époque non pas l'aîné mais le cadet puisque Léopold Clément est encore en vie nous sommes en 1713 un portrait charmant qui nous le montre portant la robe puisque à la cour de Lorraine les jeunes garçons portent la robe jusqu'à l'âge de 4 ans quant à Versailles ils la portent jusqu'à l'âge de 7 ans il y a des différences entre la cour de France et la cour de Lorraine et donc voyons ici le jeune François avec ses beaux yeux bleus et cet air un peu rieur entouré donc par un chien et un singe comme on les trouvait effectivement d'ailleurs dans les appartements de Lunéville alors le temps passe les enfants grandissent Elisabeth Charlotte prend un peu d'un bon point comme toujours elle a posé ici lors du sacre du roi Louis XV vous savez à Reims à la fin de l'année 1722 ce qui a permis à la duchesse de Lorraine d'ailleurs de retrouver sa mère la princesse Palatine puisque les deux femmes ne s'étaient pas vues depuis de longues années et la princesse Palatine qui va mourir d'ailleurs quelques semaines après était très heureuse de voir ses petits-enfants de Lorraine qu'elle appréciait beaucoup et dont elle appréciait surtout la très bonne éducation on sait que ses rapports avec ses autres petits-enfants les enfants du régent Philippe d'Orléans étaient beaucoup plus compliqués donc elle était très fière de la bonne éducation de ses petits-enfants Lorrain et nous voyons ici à l'occasion de ce sacre de Louis XV ce magnifique portrait réalisé par Alexis Simon-Bel représentant Elisabeth Charlotte d'Orléans avec celui qu'on pense être bien aujourd'hui François nous sommes en 1722 et à cette date effectivement je le confirme François n'est pas encore héritier il est toujours le second des fils l'aîné le voici c'est Léopold Clément représenté toujours par Pierre Gobert dans une posture assez avantageuse évidemment une armure de pure fantaisie parce que c'est un adolescent qui n'a pas encore connu évidemment les champs de bataille mais le symbole est évidemment là et assumé par l'artiste une totale construction iconographique avec même le bâton de commandement en main et puis un détail important le collier de la toison d'or que Léopold Clément va recevoir à Lunéville au mois de juillet 1722 malheureusement Léopold Clément comme Louis avant lui va succomber à une épidémie de variole au début du mois de juin 1723 et c'est là que le destin de François de Lorraine va basculer celui qui aurait dû être simplement un prince cadet donc un peu accessoire ou presque dans ses lignées dynastiques va finalement accéder au rang de prince héritier de futur duc de Lorraine et Pierre Gobert donc toujours ce portraitiste attitré de la cour du Cal qui est présent à Lunéville au moment de la mort de Léopold Clément et bien va en profiter pour portraiturer presque aussitôt le nouvel héritier François de Lorraine que vous voyez donc ici un peu comme son frère précédemment donc en armure et devant un campement militaire qui évidemment n'est que pur symbole l'année 1723 donc est importante Léopold avait prévu d'envoyer son fils Léopold Clément à la cour de Charles VI donc l'empereur régnant à Vienne sa mort évidemment va l'obliger à envoyer finalement le nouvel héritier François qui prend la route de Vienne donc pendant l'été 1723 et débutera pour lui une formation de 6 ans assez longue mais assez intense une formation finalement à son métier de futur souverain et une formation de grande qualité alors la formation que François a reçue avec ses frères et soeurs à l'Univille était déjà plutôt de bonne qualité on sait que les précepteurs que Léopold avait donnés à ses enfants étaient des gens tout à fait compétents Léopold insistait en matière d'éducation parce qu'on a un cahier du duc Léopold qui en fait décrit ses espoirs en termes d'éducation pour ses princes et princesses il leur demande surtout d'apprendre une langue et en particulier l'allemand on comprend bien toujours ce regard porté vers la cour autrichienne alors évidemment on va apprendre l'histoire on va apprendre le droit le droit canon notamment et puis aussi l'exercice physique qui est une qualité que Léopold souhaite absolument offrir à ses enfants et puis même des conseils de nutrition ne pas trop abuser de sucreries donc finalement vous voyez que les choses ne changent pas beaucoup donc François va découvrir le visage sans doute peu avenant de l'empereur Charles VI que vous voyez ici mais que vous pouvez voir également dans l'exposition donc un profil Habsbourg assez marqué malgré tout les deux hommes ce jeune garçon qui est un adolescent et l'empereur vont rapidement trouver des points communs un intérêt notamment pour la nature et pour la chasse qui va assez solidement établir les relations entre Charles VI et François de Lorraine mais le grand projet de ce séjour autrichien du futur du prince héritier de Lorraine c'est surtout son projet de mariage vous verrez on va l'aborder dans quelques minutes dans ce contexte très complexe de l'Europe des cours des années 1730 il y a en gros un fond de guerre et il y a deux unions qui vont notamment sceller le destin de la Lorraine alors la première de ces unions c'est le projet de marier le prince héritier de Lorraine avec l'aîné des archiduchesses d'Autriche et vous avez peut-être reconnu ici jeune Marie-Thérèse compromet déjà effectivement à François de Lorraine alors c'est un mariage politiquement diplomatiquement qui inquiète beaucoup la France vous l'aurez compris la Lorraine étant une enclave dans la frontière est de la France les Pays-Bas autrichiens comme l'on l'indique la Belgique actuelle étant aussi aux mains des Habsbourg on craint beaucoup que ce mariage du futur duc de Lorraine avec l'aîné des archiduchesses d'Autriche aussi héritière depuis la pragmatique sanction de 1713 Charles VI avait prévu que n'ayant pas eu de fils l'aîné de ses filles puisse lui succéder au moins sur les territoires familiaux des Habsbourg ce qui allait de fait concéder le titre impérial à l'époux de l'archiduchesse d'Autriche donc évidemment voir la Lorraine tomber dans l'escarcelle des Habsbourg l'ennemi héréditaire à l'époque de la France on comprend bien que la chancellerie de Louis XV regarde ce projet plutôt d'un mauvais oeil alors nous arrivons à un nouveau chapitre de la vie de François effectivement c'est son règne effectif donc après six ans de formation là encore très très poussé avec de très bons précepteurs à la cour d'Autriche Charles VI s'attache beaucoup à celui qui est déjà vu comme son futur gendre on lui donne donc déjà des responsabilités on l'admet même au conseil et le 27 mars pardon le 27 mars 1729 Léopold qui a une cinquantaine d'années dont la santé s'affaiblit est victime d'un accident assez banal et va mourir en quelques jours et donc de fait son fils devient duc de Lorraine sauf qu'il est toujours à Vienne et qui va mettre assez longtemps d'ailleurs à revenir de Vienne vers Lunéville lorsqu'est organisée cette magnifique pompe funèbre du duc Léopold dans l'église des Cordeliers de Nancy juste à côté du palais du Cal au mois de juin 1729 c'est le frère cadet de François Charles Alexandre de Lorraine qui représente officiellement le pouvoir aux côtés de la veuve Elisabeth Charlotte François est toujours présent donc en Autriche il ne va revenir à Lunéville qu'à la fin du mois de novembre 1729 dans une situation assez complexe donc la mort de Léopold va laisser un état politiquement bien installé les institutions depuis une vingtaine d'années ont été rétablies et fonctionnent plutôt bien le commerce l'économie repart après la période difficile qui a été le XVIIe siècle en revanche au niveau budgétaire Léopold a été un monarque extrêmement dispendieux ses bâtiments lui ont compté très cher il avait des ambitions vraiment majeures on l'a vu à Lunéville mais il avait d'autres chantiers et surtout sa générosité à l'écart de certains de ses courtisans certains de ses favoris ont fait que à la mort de Léopold les caisses sont vides Elisabeth Charlotte notre bonne duchesse qui a malgré tout une volonté politique alors il faut le savoir Léopold de façon pas très galante avait dans son testament exclut son épouse exclut son épouse de la fonction éventuelle de présidente du conseil de régence Elisabeth Charlotte apprenant ceci à la mort de son époux décide de faire casser le testament de Léopold et impose de présider le conseil de régence qu'elle va obtenir donc c'est Elisabeth Charlotte qui exerce cette régence après la mort de son époux Léopold et jusqu'à l'arrivée concrète physique de François de Lorraine donc à Lunéville à la fin du mois de novembre 1729 alors nous avons assez peu de portraits de François III de Lorraine c'est sa titulature officielle en Lorraine en tout cas en tant qu'effectivement souverain de Lorraine les portraits en empereur on en verra vous en voyez à côté dans l'exposition sont beaucoup plus nombreux on raconte en Lorraine que François ayant fini par nous abandonner nous les Lorrains et bien on aurait détruit ces portraits alors je pense que ça tient c'est pas une tradition forcément très très fondée on sait surtout que François dont le règne effectif en Lorraine va être assez court n'aura pas le temps de poser pour les portraitistes qui pouvaient être présents à la cour de Lunéville alors nous avons pu acquérir il y a quelques années un portrait important pour nous puisqu'il nous montre François aux côtés de cette fameuse couronne fermée qu'avait créé son père Léopold et qu'évidemment lui-même va réutiliser pour lui alors il se soumet à toutes les obligations politiques évidemment dès son arrivée en Lorraine au tout début du mois de janvier il va réaliser ce qui pourrait correspondre au sacre des rois de France une cérémonie importante avec un pan religieux mais surtout un pan réellement politique c'est l'entrée solennelle du duc à Nancy qui est organisée le 3 janvier 1730 donc quelques semaines à peine après l'arrivée de François donc c'est une entrée solennelle avec prestation de serment on a vraiment un investissement politique assez fort alors il y a d'autres cérémonies qui sont organisées sur trois jours et puis rapidement il doit prendre la route de Versailles cette fois un peu plus loin pour se soumettre à une obligation beaucoup moins plaisante quand on est un prince souverain c'est celle de la prestation de foi et hommage qu'il doit au roi de France parce que dans ce duché de Lorraine dont vous avez vu les frontières assez complexes une partie du duché de Barre est en fait sous la dépendance du roi de France pour cette partie du duché de Barre le duc de Lorraine est le vassal du roi de France donc ça suppose une cérémonie d'hommage qui est organisée donc devant Louis XV le 1er février 1730 donc à Versailles alors vous le distinguez sur en fait la reproduction gravée des médailles qui seront éditées à l'époque médailles éditées par la France parce que François III n'avait pas tellement envie qu'on diffuse cette image de lui-même agenouillé devant le roi de France assis donc sur un fauteuil d'audience mais c'est réellement la cérémonie que François III a subie donc à Versailles le 1er février 1730 la meilleure représentation qu'on en ait elle remonte en fait à la cérémonie que Léopold avait dû subir lui aussi devant Louis XIV cette fois en 1699 donc vous voyez ici la prestation d'hommage de Léopold mais celle de François s'est déroulée dans les mêmes conditions alors François passe quelques sauf une petite quinzaine de jours de vacances à Paris il en profite pour visiter des établissements culturels il voit des collections importantes il visite au Louvre dans la grande galerie la magnifique collection des plans reliefs il va voir l'observatoire vous verrez que les sciences sont très importantes dans la personnalité de François de Lorraine et puis il finit par revenir évidemment en Lorraine où l'attente des choses un peu moins drôles c'est de tenter de redresser les finances du duché sa mère a déjà pris les premières mesures et lui-même va s'y atteler d'ailleurs ça va lui valoir une réputation assez défavorable parce qu'imaginez bien qu'à la cour habituée aux largesse du duc Léopold quand tout d'un coup le robinet se ferme et que les pensions ne sont plus aussi largement versées et bien les courtisans commencent à chuchoter dans les antichambres et François III va finalement à cause de cette politique d'austérité auquel il est contraint va se faire une réputation de prince à la fois hautain mais aussi un peu pingre qui finalement n'est pas vraiment mérité alors on va évidemment dans tout l'apparat du pouvoir éditer donc des médailles et des monnaies un monnayage est repris donc au début de ce enfin ici plutôt à la fin de son règne en 1736 avec des monnaies assez rares ici frappées en or par Ferdinand de Saint-Urbain qui est le grand sculpteur de médailles de la Lorraine de l'époque et alors dans les cérémonies dont je vous ai parlé tout à l'heure j'ai trouvé récemment la trace documentaire de l'utilisation de ce baldaquin absolument extraordinaire pour vous dire que malgré les états relativement réduits en surface les ducs de Lorraine avaient dans leur vie de cour une dimension d'apparat absolument extraordinaire vous voyez ici ce qui est un chef d'oeuvre de la tapisserie européenne commandé par un des ancêtres de François III le duc Charles III dans les années 1560 commandé donc aux Pays-Bas un baldaquin extraordinaire tissé donc de laine de soie et surtout de fil d'or qui représente Pluton et Proserpine un chef d'oeuvre réellement de la tapisserie que François III va utiliser lors de ses prestations officielles d'hommages et de serments réalisés plutôt organisés à Nancy donc il faut imaginer le duc de Lorraine trônant sous ce baldaquin qui fait plus de 5 mètres de hauteur donc c'est vraiment un meuble monumental donc on a la stature de François qu'il faut imaginer on nous le décrit parfois assez hautain en tout cas très noble et très digne il devait être assez impressionnant donc sous ce baldaquin du trône qui est vraiment un meuble absolument extraordinaire toujours dans cette idée d'apparat et de mobilisation des arts dans une politique de prestige qui va servir la glorification de la maison de Lorraine et notamment de la personne de François III on a ce type de commande dont la date de cette composition est assez difficile à déterminer on pense 1745 peut-être un peu avant mais elle nous montre bien évidemment sous l'usage de l'allégorie comment François montre qu'il s'inscrit dans la continuité dynastique de la maison de Lorraine vous voyez ici une composition où deux médaillons représentent les deux monarques extrêmes du règne de la maison de Lorraine le fondateur en haut un peu patiné par le temps qui est Gérard d'Alsace donc duc au XIe siècle fondateur de la dynastie et au-dessous dévoilé par le temps l'allégorie du temps c'est le profil de François III de Lorraine François III voit aussi réutiliser comme son père Léopold l'image de son grand-père le père de Léopold le duc Charles V alors un duc qui était duc nominal de Lorraine puisqu'il n'a jamais pu régner sur ses états qui à la fin du XVIIe était occupé je vous le disais par la France Charles V qui était donc le beau-frère de l'empereur Léopold a mis ses talons militaires au service des armées impériales à l'époque où dans les années 1680 elles avaient fort affaire contre l'Empire ottoman Charles V a été notamment l'un des grands héros de la levée du siège de Vienne vous savez que les troupes ottomanes avaient mis le siège devant Vienne on craignait que la capitale de l'Empire ne tombe aux mains des Ottomans en 1683 avec le roi de Pologne Jean Sobieski Charles V sera vraiment le héros qui va sauver finalement tout l'Occident de l'avancée des troupes ottomanes et donc dans la politique de prestige initiée par Léopold on va commander beaucoup de représentations des victoires de Charles V donc le père de Léopold le grand-père de François III et voilà un petit détail mais qui vous montre aussi que la mémoire du château Lunéville nous permet de comprendre cette politique de l'image que François III va réutiliser en 1732 François III donne l'ordre très clair d'installer dans son antichambre que vous voyez ici restitué numériquement de grands tableaux que Léopold avait commandé donc à la gloire de Charles V le grand héros de la famille donc le grand-père de François III victorieux des troupes ottomanes alors dans cette cour de Lorraine qui se reconstitue pendant quelques années à Lunéville autour de François III on sait que des factions des clans vont se composer alors on le sait notamment grâce au témoignage d'un ambassadeur français Jean-Baptiste Daudifray qui a été le représentant d'abord de Louis XIV puis de Louis XV auprès de Léopold puis de François III alors Daudifray est une source très intéressante mais qu'il faut regarder avec un œil critique parce que Daudifray déteste les Lorrains donc il n'est jamais très objectif et il n'aime pas particulièrement François III c'est d'ailleurs de lui du témoignage de Daudifray que nous vient cette idée d'un personnage finalement très allemand vous savez cette formation de 1723-1729 Daudifray dit que tout d'un coup on voit revenir en Lorraine un prince qui a beaucoup changé qui est devenu très hautain très prétentieux très distant très froid donc forcément très germanique vous voyez que les clichés ont déjà cours et donc Daudifray nous dit que dans cette cour des années 1730 on a effectivement deux clans qui nous montrent toujours cette position d'entre deux de la Lorraine entre d'un côté la France et de l'autre côté donc le Saint-Empire en main germanique on a le clan français représenté ici par le frère Cadet donc vous voyez ici le portrait Charles-Alexandre de Lorraine futur gouverneur des Pays-Bas autrichiens donc lui alors Daudifray l'adore il nous dit que Charles-Alexandre est très beau plus beau que son frère aîné il est très sympathique il est brillantissime et en plus il a le cœur très français donc forcément il a tout pour plaire à l'ambassadeur de France et à ses côtés dans ce clan français figure une princesse alors qui n'est pas très belle le dira d'ailleurs aussi Daudifray mais il lui trouve d'autres qualités elle est très généreuse alors il a une formule que je trouve assez extraordinaire et que mesdames il faut prendre avec le regard du XVIIIe siècle il dit de cette princesse aînée de Lorraine Elisabeth Thérèse qu'elle mérite d'être heureuse car elle a tout pour rendre un mari heureux vous voyez en une phrase le destin d'une femme qui est résumée alors effectivement une princesse qui était un peu effacée qui était moins jolie que sa soeur cadette dont on va voir un portrait Elisabeth Thérèse de Lorraine qu'on va essayer d'ailleurs de marier à Louis XV en 1725 et vous verrez que ce projet pour lequel Elisabeth Charlotte mettait beaucoup d'espoir ne va pas se réaliser et je pense que ce portrait que nous venons d'acquérir il vient d'être offert au musée il y a quelques semaines vous en avez la primeur ce magnifique portrait toujours par Pierre Gobert représentant donc vers 1725 celle qu'on espère marier à Louis XV et vous remarquerez peut-être qu'en bas à droite dans cette composition allégorique on voit une princesse en source qui gambade parmi les irises la branche de fleurs qui commence à fleurir et s'éclore en bas à droite ce ne sont pas des irises ce sont des lisses d'où l'idée avec le geste de la main que fait la princesse que grâce à elle grâce à ses qualités physiques qu'on voit là clairement et bien la branche des lisses donc la couronne de France métaphoriquement pourrait s'épanouir si on consentait à l'unir à Louis XV ce qui ne se fera pas donc Elisabeth Thérèse avec toutes ses qualités elle a le cœur aussi très français ce qui plaît beaucoup à monsieur Dodifray le clan adverse est représenté par François de Lorraine qui lui a le cœur donc comme le dira monsieur Dodifray très allemand très autrichien et sa soeur cadette la petite Anne-Charlotte de Lorraine qu'on surnommait Lolotte d'ailleurs c'est assez touchant dans certains plans que j'ai pu étudier dans le détail on voit l'écriture d'Elisabeth Charlotte qui affecte les appartements à ses différents enfants et parlant d'Anne-Charlotte la dernière de ses filles elle dit ma fille Lolotte et je trouvais ça très très touchant de voir que la petite fille de Louis XIV pouvait surnommer de façon presque pas triviale mais en tout cas commune sa petite dernière Anne-Charlotte qui est beaucoup plus jolie que sa soeur aînée qui a beaucoup d'esprit également on va plus tard la surnommer la belle des belles on va dire que c'était effectivement une très très belle princesse qui va plutôt terminer dans les ordres puisqu'elle deviendra abbesse de Remirmont puis abbesse de Mons donc ça c'est pour le clan autrichien à la cour de Lorraine face donc à ce clan français incarné par Charles-Alexandre et Elisabeth Thérèse et évidemment Elisabeth Charlotte voici notre duchesse de Lorraine si vous avez encore à l'esprit le portrait jeune par Pierre Gobert vous voyez que les années ont passé et surtout vous voyez comment Elisabeth Charlotte l'embonpoint s'installant choisira de se faire représenter exactement comme sa mère ce portrait doit vous rappeler le portrait le plus célèbre de la princesse Palatine peint par Iacin Trigo en 1713 et Elisabeth Charlotte donc une fois installée dans la silhouette finalement maternelle et bien elle va demander à ses peintres lorrains de reproduire très exactement au détail de la dentelle près la composition imaginée pour sa mère ce qui vous dit aussi l'idée de piété filiale chez Elisabeth Charlotte par rapport à cette mère qu'elle a beaucoup aimée remarquez surtout dans ce portrait le détail de la main qui désigne cette couronne cette couronne fermée et ça Elisabeth Charlotte y est très attentive nous sommes donc dans ces années 1730 on sent bien que le destin du duc de Lorraine il s'écrit plutôt à la cour impériale et ce qu'Elisabeth Charlotte commence à craindre au moment d'ailleurs où on réalise cette peinture c'est que justement il n'abandonne ses duchés lorrains pour épouser Marie-Thérèse de Habsbourg et ça Elisabeth Charlotte va essayer de contrer absolument ce projet mais bien sûr elle n'y parviendra pas alors voici François je vous le disais il ne va pas rester très longtemps en Lorraine il arrive à la fin du mois de novembre 1729 il va repartir assez rapidement en avril 1731 d'abord pour un voyage d'initiation un voyage de formation on pourrait appeler ça une sorte de grand tour mais plutôt dans l'Europe du Nord non pas dans l'Europe méridionale comme le font les anglais de l'époque un grand tour qui va le mener dans l'actuelle Belgique mais aussi dans les provinces unies dans les Pays-Bas où il sera d'ailleurs initié à la franc-maçonnerie à la haie à la fin de l'année 1731 quelques jours avant de prendre le bateau pour traverser la Manche et rendre visite au roi de Grande-Bretagne Georges II il reviendra ensuite par l'Europe du Nord toujours passant par la Prusse et retrouvera la cour impériale au mois d'avril 1732 pour ne plus jamais revenir en Lorraine et ça c'est vraiment une césure fondamentale le duc de Lorraine règne toujours officiellement mais il n'est plus présent à Lunéville de 1732 à son renoncement officiel en 1737 c'est Elisabeth Charlotte qui est à la manœuvre à la commande mais qui reçoit quand même ses ordres de Vienne parce que la régence d'Elisabeth Charlotte est très contrainte elle ne peut pas faire ce qu'elle veut son fils est malgré tout très présent dans sa correspondance notamment enfin c'est une idée évidemment du mariage dont je vous ai déjà parlé le mariage donc qui va avoir lieu en 1736 entre François de Lorraine et l'archiduchesse Marie-Thérèse un autre mariage je vous ai dit que cette complexité de la situation diplomatique de l'Europe dans les années 1730 et notoirement de la Lorraine s'écrit sur un fond de guerre la guerre de succession de Pologne qui va donc impliquer directement la France puisque vous le savez en 1725 et à la surprise générale et à la colère d'Elisabeth Charlotte puisqu'elle voulait marier sa fille à Louis XV Louis XV a finalement épousé celle qu'Elisabeth Charlotte égratine dans ses lettres en l'appelant une simple demoiselle polonaise je vous présente ici Marie Lezinska fille de Stanislas Lezinski qui a été effectivement roi de Pologne pendant quelques années mais qui a été détrônée en 1709 et c'est cette différence de rang qui a beaucoup choqué notamment Elisabeth Charlotte mais elle n'était pas la seule dans ce mariage donc qui surprend l'Europe en 1725 avec donc Marie Lezinska que vous voyez ici dans un très très joli portrait que nous avons acheté il y a quelques années bon là je passe un peu plus vite nous sommes maintenant après 1732 dans une situation un peu ambiguë François est toujours le duc officiel de Lorraine mais il séjourne à la cour impériale on le voit d'ailleurs cheminé à cheval avec son futur beau-père Charles VI sur cette gravure réalisée par un artiste lorrain qui est parti à Vienne pour réaliser notamment cette image et donc ce sont des lettres qui vont unir la régente Elisabeth Charlotte à Lunéville et son fils qui partagent son temps entre Vienne et Presbourg l'actuel Bratislava où il a une résidence donc on voit l'écriture d'Elisabeth Charlotte très difficile à déchiffrer alors vous voyez ici une lettre où elle commence par le remercier de l'envoi du vin de Toquet qu'elle appréciait beaucoup même s'il n'est pas aussi bon que celui qu'il avait pu envoyer par ailleurs donc les critiques viennent très vite avec Elisabeth Charlotte alors heureusement pour les yeux de François de Lorraine parfois Elisabeth Charlotte a conscience que son écriture est vraiment indéchiffrable je vous le confirme pour avoir lu beaucoup de lettres de la duchesse de Lorraine elle est obligée de faire appel au service d'un secrétaire qui recopie de façon beaucoup plus lisible les missives que la duchesse envoie à son fils alors ici une missive très importante en 1735 voilà nous sommes toujours dans ce contexte de guerre de succession de Pologne je vous l'ai dit Louis XV a épousé Marie-Lésienne qu'en 1725 Louis XV hérite finalement de beaux parents un peu encombrants puisque ce sont des rois et reines de Pologne détrônés donc ça fait un peu mauvais genre passez-moi l'expression en 1732 Auguste II le roi de Pologne meurt et donc s'ouvre une possibilité pour Stanislas de retrouver le trône de Pologne qu'il va essayer de saisir il va tenter sa chance alors c'est ainsi que se déclare une guerre européenne la guerre de succession de Pologne qui implique notamment Stanislas et forcément aussi son gendre le roi Louis XV et dans ce contexte très compliqué on commence à entendre parler ici et là notamment le roi de Prusse qui aurait eu le premier l'idée d'un échange en fait de territoire pour satisfaire un peu tout le monde satisfaire les belligérants donc la France d'un côté l'empire de l'autre avec au centre la Lorraine et on se dit pourquoi pourquoi ne pas échanger finalement en tout cas demander au duc de Lorraine légitime François de Lorraine de renoncer à ses états héréditaires pour les offrir entre guillemets au à l'ancien roi de Pologne et beau-père de Louis XV Stanislas Leszanski avec évidemment une sorte de lot de consolation pour le duc de Lorraine qui va d'abord être envisagé comme les Pays-Bas autrichiens et finalement on va choisir d'installer potentiellement le duc de Lorraine après ce renoncement sur le grand-duché de Toscane Elisabeth Charlotte entend déjà des bribes de ces tractations qui sont pourtant secrètes et dans cette lettre je ne vais pas vous lire évidemment dans le détail mais elle s'inquiète beaucoup Elisabeth Charlotte réagit vraiment très vivement aux échos qu'elle entend de la cour impériale parce qu'elle craint beaucoup ce renoncement de François de Lorraine à ses états elle le craint pour deux choses officiellement déjà par une sorte elle rappelle toujours dans ses lettres le respect que François doit à ses sujets à ses sujets lorrains le respect aussi à ses ancêtres à cette maison de Lorraine qui règne depuis le XIe siècle on l'a vu tout à l'heure et puis il y a aussi un autre point qui est très important pour elle parce qu'Elisabeth Charlotte est très sourcilleuse sur le plan du statut et du rang Elisabeth Charlotte ne peut concevoir d'être un peu emporté dans ce renoncement qui supposerait que François de Lorraine effectivement quitte cette couronne du cal de Lorraine pour une chimère la Toscane dont on n'est pas très sûr en réalité puisqu'il y a toujours un grand duc de Toscane de la famille Médicis Jean Gaston donc c'est finalement à Paris sur l'avenir qui fait réagir Elisabeth Charlotte et en tant que souveraine parce qu'elle le dit clairement à son fils mais si vous renoncez à votre couronne vous emportez dans votre déchéance toute votre famille et ça Elisabeth Charlotte rappelez-vous de son portrait où elle désigne la couronne fermée elle-même comme elle le rappelle notamment dans ses lettres de ses années 1730 petite fille de France elle ne peut imaginer renoncer à son statut de souveraine donc c'est vraiment une période très compliquée qui se dessine donc des tractations diplomatiques dont je vais vous passer les dailles parce qu'effectivement ils sont extrêmement complexes extrêmement longues à expliciter donc on a toujours des tractations sur deux plans d'un côté Stanislas Lezinski dans cette guerre de succession de Pologne et de l'autre les tractations autour du duc de Lorraine puisque le projet de mariage autrichien avec l'archiduchesse Marie-Thérèse se confirme lui aussi et que la France impose dans les comment dire les discussions diplomatiques qui s'opèrent à la fin de la guerre de succession de Pologne très clairement et rapidement la France met comme une condition sine qua non de l'acceptation de la pragmatique sanction de Charles VI c'est-à-dire l'accession au trône potentiel de Marie-Thérèse l'archiduchesse aînée elle met comme condition le renoncement de François de Lorraine à ses états héréditaires pour pouvoir récupérer finalement cette enclave dans sa frontière Est puisque depuis le XVIe siècle au moins la France regarde avec les yeux de Chimène c'est-à-dire avec beaucoup d'intérêt ces terres enclavées dans le quart nord-est du royaume pour pouvoir les récupérer et c'est comme ça sur fond de guerre européenne et sur fond de deux mariages celui de Marie-Lézinska donc qui implique le sort de la Pologne et puis le projet du mariage de François III que le sort de la Lorraine va se décider et va se sceller symboliquement le jour du mariage effectif de François de Lorraine avec Marie-Thérèse célébré le 12 février 1736 en l'église des Augustins donc à Vienne l'année 1736 alors voici le repas des noces pour avoir une image un peu plus concrète le couple des mariés est à droite et vous avez au centre Charles VI et l'impératrice alors malgré tout malgré un contexte qui en Lorraine maintenant apparaît clairement on sait que François avec ce mariage va renoncer à ses états héréditaires les Lorrains vont être abandonnés par leurs souverains malgré tout il faut faire la fête parce qu'il faut faire bonne figure déjà politiquement Elisabeth Charlotte organise des festivités à l'Uneville le jour même du mariage célébré donc à Vienne et vous voyez ici des festivités organisées par la ville de Nancy qui reste la capitale politique de la Lorraine le 19 février 1736 grande machine de feu d'artifice qui est construite devant l'hôtel de ville de Nancy qui n'est pas encore à l'époque sur la place tout le déploiement de faste parce qu'il faut évidemment célébrer ce mariage même s'il scelle le sort politique de la Lorraine alors un dessin intéressant parce qu'il est aussi l'oeuvre d'un architecte l'Uneville qui va suivre le dupe François III dans son destin impérial après le mariage donc avec Marie-Thérèse en 1736 cet architecte c'est Jean-Nicolas Jadot qui va faire une très belle carrière notamment à Vienne et c'est lui qui a imaginé ce qu'on appelle la machine du feu d'artifice donc une construction en matériaux assez légers qui s'est embrasée avec tout un discours allégorique célébrant évidemment l'hymen c'est-à-dire le mariage de François et de l'archiduchesse Marie-Thérèse et puis les tractations politiques suivent leur cours François III a essayé de jouer la montre comme on le dit c'est-à-dire de gagner du temps mais il n'a finalement plus de moyens de manœuvre il est vraiment contraint il subit une énorme pression de la part de Charles VI qui veut absolument sortir gagnant finalement de ces négociations politiques et diplomatiques Charles VI tient absolument à ce que la pragmatique sanction 1713 soit validée et donc la pression est forte sur les épaules de François III qui alors la légende dit qu'il a repoussé trois fois la plume mais qu'il a fini par signer cet acte de renoncement officiel donc d'abord pour le duché de Barres à la fin de l'année 1736 puis précisément le 13 février 1737 le renoncement au duché de Lorraine qui scelle cette fois définitivement le destin donc des duchés de Lorraine puisque les Lorrains vont voir arriver au début du mois d'avril 1737 un nouveau souverain donc ils sont abandonnés par la dynastie régnante d'ailleurs dans les larmes Elisabeth Charlotte qui est obligée de partir de Lunéville elle s'arrache dans les larmes effectivement à la foule de Lunéville on le dit et on a des confirmations plusieurs témoignages le confirment que les Lunévillois se sont jetés sur les roues du carrosse pour empêcher le cortège de la duchesse de Lorraine de quitter Lunéville donc ça c'est le 6 mars 1737 et début avril quelques semaines après on voit arriver un nouveau duc de Lorraine qui sera le dernier parce que dans les tractations politiques tout ça a été bien bien défini et cadré Stanislas Lesensky beau-père donc du roi de France depuis 1725 n'aura en Lorraine que l'apparence du pouvoir un pouvoir très borné il sera là surtout et c'est une manœuvre politique digne des conseillers d'aujourd'hui il sera là pour habituer les Lorrains à l'idée finale de cette construction politique c'est-à-dire qu'à la mort de Stanislas il est prévu que la Lorraine officiellement cette fois intègre le royaume de France et ce sera ça d'ailleurs le grand défi que Stanislas va réussir c'est qu'à sa mort en 1766 ce roi qui a l'air comme ça assez rond assez jovial mais dont on sait que le caractère pouvait être parfois assez difficile 30 ans de règne ce qui n'était pas évident quand Stanislas arrive en Lorraine il a déjà 60 ans ce qui est un âge avancé pour le 18ème siècle et contrairement à toutes les attentes il va survivre encore 30 ans il faudra encore une fois un incendie vous voyez qu'on est marqué l'incendie de la robe de chambre de Stanislas Stanislas très âgé quasiment impotent il avait presque 90 ans s'est approché un peu trop près de la cheminée au mois de février 1766 au château de Lunéville une robe de chambre que lui avait offert d'ailleurs sa fille Marie Lesinsca celle qu'il porte commence à prendre feu le pauvre homme ne le voit pas quand il se rend compte il n'a pas la force d'enlever le vêtement qui brûle sur lui il est très gravement brûlé et il mettra 15 jours avant de mourir je pense qu'à la fin du mois de février 1766 quand on a appris la mort du dernier duc de Lorraine et ancien roi de Paul et Stanislas le ouf de soulagement que Louis XV a dû pousser a dû s'entendre jusqu'à Lunéville voilà le destin alors on a maintenant scellé le sort de la Lorraine vous l'avez compris avec ce simulacre de souveraineté de dernière souveraineté qui est offerte à Stanislas Lesinski et qu'il va parfaitement accomplir puisque quand Stanislas meurt à la fin du mois de février 1766 il y a très peu de Lorrain pour se rappeler de l'indépendance perdue et de la maison de Lorraine parce qu'il y aurait encore un candidat potentiel au trône du cal de Lorraine c'est le petit frère de François Charles-Alexandre qui en 1766 est toujours en vie d'ailleurs je suis passé un peu vite mais vous voyez une représentation tardive de Charles-Alexandre à l'époque gouverneur des Pays-Bas autrichiens mais vous voyez que la titulature c'est Charles-Alexandre duc de Lorraine c'était d'ailleurs le scénario qu'Elisabeth Charlotte avait essayé de proposer pour garder la main quand même sur la Lorraine mais évidemment la France avait mis son veto puisque l'idée était de récupérer la Lorraine donc à la mort de Stanislas pas de protestation la Lorraine intègre définitivement le royaume de France donc de son côté François avançait dans son destin européen je vous l'ai dit tout à l'heure il va cindre la couronne du grand duc de Toscane puisque Jean-Gaston de Médicis le dernier de cette illustre dynastie a le bon goût de passer à Patresse en juillet 1737 donc finalement très peu de temps après le renoncement officiel de François de Lorraine à la couronne de Lorraine donc ça rassure un peu sa mère finalement il trouve presque aussitôt cette nouvelle couronne de grand duc de Toscane alors il va faire un séjour à Florence en compagnie de Marie-Thérèse une sorte de très beau voyage de noces d'ailleurs au début de l'année 1739 et pour l'occasion Jean-Nicolas Jadot l'architecte dont je vous ai parlé né à Lunéville mais qui fait une brillante carrière qui suit avec beaucoup de fidélité comme beaucoup d'autres artistes lorrains parce que les lorrains et notamment les artistes au service de la cour au moment de l'arrivée de Stanislas sont pris entre deux fidélités potentielles soit se mettre au service du nouveau pouvoir soit rester fidèle à la dynastie de Lorraine et beaucoup vont faire le choix de suivre François dans son destin européen c'est le cas de l'architecte Jean-Nicolas Jadot qui va construire un arc de triomphe qui existe toujours à Florence d'ailleurs c'est celui que vous voyez sur cette estampe représentant l'entrée solennelle du nouveau grand duc de Toscane donc François II de Lorraine une image qui illustre et qui synthétise son destin politique auprès de Marie-Thérèse de Habsbourg alors François de Lorraine avait déjà reçu le titre de vice-roi de Hongrie en 1732 déjà du vivant de Charles VI ce qui prouve la confiance que Charles VI avait dans son futur gendre à l'époque donc là nous sommes après le mariage de 1736 évidemment nous avons un double portrait très touchant peint au début des années 1740 à une époque très compliquée vous savez que Charles VI meurt en 1740 et qu'évidemment avec un pouvoir féminin à l'époque toutes les ambitions vont se déployer et que l'élection impériale va être assez compliquée François ne va pas pouvoir être élu tout de suite empereur la guerre de succession d'Autriche s'ouvre nous sommes dans ce contexte dans l'idée toujours d'une réaffirmation d'un pouvoir et d'un pouvoir fondé sur un couple un couple d'ailleurs très uni c'est ce que dit aussi la petite histoire c'est que le mariage de François et de Marie-Thérèse est un mariage certes politique mais aussi un mariage d'amour d'ailleurs il fera 16 enfants à son épouse dont la fameuse Marie-Antoinette dont on reparlera et d'ailleurs ce qui est assez touchant dans ce portrait et ça illustre toute la complexité finalement de ce couple au niveau politique François on va le rappeler mais va être élu finalement empereur du Saint-Empire romain germanique en 1745 il a le titre mais il n'a pas la réalité du pouvoir celle qui exerce le pouvoir c'est bien sûr l'héritière de Charles VI sa fille aînée l'archiduchesse Marie-Thérèse même si elle refuse le titre d'impératrice en tant que femme de l'empereur mais elle a un titre royal notamment elle est roi de Hongrie et c'est d'ailleurs la couronne que vous distinguez sur ce tableau la couronne de Saint-Étienne donc des rois de Hongrie qui apparaît aux côtés d'une Marie-Thérèse représentée sous les traits de la déesse Minerve déesse de la raison et derrière elle avec là encore un geste d'affection qui tempère un peu la grandilancance du portrait et bien c'est François son époux qui apparaît alors c'est assez charmant en allégorie de l'amour ou de Cupidon l'image est un peu sombre mais il tient dans sa main les fameuses flèches enchantées qui rendent les gens amoureux et c'est vous dire que la présence de François III ici elle est finalement réellement au second plan il est là surtout pour maintenir le couple et maintenir la vie familiale car ce sera effectivement son rôle et sa grande fonction donc pendant tout le règne effectif de son épouse voici une image de l'obtention du titre impérial et ici de la couronne qui est reçue donc par François désormais François premier empereur du Saint-Empire romain germanique qui reçoit donc le 4 octobre 1745 la couronne dans la cathédrale de Francfort-sur-le-Main et parmi les très nombreuses images de cet empereur qui n'a donc pas la réalité du pouvoir puisqu'elle revient plutôt à son épouse on a ici une très jolie version assez peu connue qui est conservée au palais Pithy à Florence avec évidemment la main sur l'orbe symbole évidemment de l'universalité du pouvoir impérial et donc la couronne qui est sur la gauche donc famille nombreuse je vous l'ai dit famille heureuse aussi donc François et Marie-Thérèse sont très unis 16 enfants vont voir le jour Martin van Neytens qui est le grand peintre officiel le grand portraitiste surtout officiel de la cour impériale va réaliser plusieurs variantes de ce portrait de famille qui nous montre à gauche l'empereur dans le costume dit à l'espagnol donc vous pouvez voir une belle représentation aussi dans l'exposition derrière l'écran et donc en pendant et au même niveau voyez l'équilibre finalement des forces dans le couple c'est évidemment Marie-Thérèse et puis cette kyrielle d'archiduc et d'archiduchesse et alors si vous avez de bons yeux vous remarquerez peut-être au centre au troisième plan un petit berceau qui en cette année 1755 vient de recevoir une petite archiduchesse promis à un destin assez contrasté appelé Marie-Antoinette donc après une vie de couple heureuse une vie familiale assez épanouie François finit par mourir au moment d'ailleurs des fêtes du mariage de l'un de ses fils l'archiduc Léopole toute la famille impériale est présente à Innsbruck dans le Tyrol autrichien quand François donc François premier désormais empereur du Saint-Empire meurt le 18 août 1765 dans l'affliction générale de sa famille et notamment de Marie-Thérèse qui restera profondément touchée vous savez qu'elle portera évidemment le deuil jusqu'à la fin de ses jours jusqu'en 1780 donc vraiment un choc pour la famille impériale que la disparition de cet ancien duc de Lorraine qui nous a abandonné mais qui est devenu donc empereur alors je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que je suis évidemment beaucoup trop bavard de l'univille à Vienne effectivement un prince des lumières je voudrais maintenant essayer de toucher autant que faire se peut parce que c'est une matière difficile pour un historien que d'aborder l'humain le tempérament l'éducation aussi de ce prince pour vous montrer que finalement l'empereur qui va régner pour la façade à Vienne et à Schoenbrun finalement cet homme brillant prince des lumières réellement et bien finalement il existait déjà dans le petit garçon qui s'amusait dans les cours et les jardins du château de Lunéville dont je vous remets évidemment une image alors François Troyes ça c'est mon étiquette d'historien des arts décoratifs et vous verrez qu'on a le rêve de reconstituer une partie des appartements des ducs de Lorraine au château de Lunéville on peste un tout petit peu contre François Troyes puisque une fois qu'il a épousé Marie-Thérèse très officiellement il a organisé le déménagement de ses collections familiales tout simplement qui étaient présentes en Lorraine et qui vont donc partir après un détour par Florence qui vont partir pour Vienne donc aujourd'hui si vous voulez voir les chefs-d'oeuvre de la tapisserie rappelez-vous le somptueux baldaquin du trône utilisé encore par François Troyes jusqu'au début du XVIIIe siècle toutes les autres tapisseries qui font d'ailleurs le cœur de la très belle collection de tapisserie du Kunsthistorisches Museum à Vienne en réalité les historiens autrichiens l'oublient un peu mais elles proviennent des collections du Calde Lorraine vous en avez un très bel exemple ici et donc elles sont arrivées à Vienne après le grand déménagement que François a organisé au tout début de l'année 1737 alors celles qu'on regrette particulièrement ce sont ces tapisseries qui ont été tissées à Lunéville nous sommes sous Lorraine de Léopold je vous le disais Léopold qui va vraiment faire refleurir les arts en Lorraine et notamment les métiers d'art il va installer des ateliers de tapisserie notamment à Lunéville qui vont produire ces portières imaginez des grands rideaux monumentaux qui font 5 mètres de hauteur destinés à garnir et empêcher les courants d'air dans les grandes enfilades des appartements officiels de Lunéville donc ces somptueuses tapisseries avec les armes au centre de Lorraine à gauche et de la maison d'Orléans pour Elisabeth Charlotte puisque nous sommes sous Léopold à droite donc on les regrette beaucoup ces tapisseries voici le château Lunéville côté jardin avec cette asymétrie du château parce que Léopold je vous l'ai dit prince dispendieux qui avait beaucoup d'ambition architecturale et son architecte Germain Beaufrand très grand architecte du début du XVIIIe siècle en avait aussi beaucoup malheureusement les finances ne suivaient pas toujours et voyez ici l'aspect du château Lunéville côté jardin qui est asymétrique vous voyez le corps principal avec un passage entre cours et jardin qui fait l'originalité d'ailleurs de l'architecture du palais et voyez une aile unique qui s'avance ici uniquement sur la gauche qui est celle des appartements occupés d'abord par Léopold et Elisabeth Charlotte puis par François Troyes elle aurait dû avoir un pendant mais les finances de Léopold ont fini par manquer donc on n'a pas pu s'y maîtriser le château du côté des jardins alors une dépendance qui s'étire vers la ville je vous le disais Lunéville est l'un des dix plus grands châteaux de France donc avec un plan je ne vous ai pas mis de plan ici mais un plan relativement complexe on arrive aujourd'hui à force d'études des archives de la comptabilité d'ailleurs toutes les factures du quotidien sont pour nous une manne d'informations on les a encore assez majoritairement pour les règnes de Léopold et de François Troyes ce qui nous donne une connaissance vraiment presque j'allais dire presque charnelle mais c'est un peu ça de ce quotidien de la cour de Lorraine typiquement ici on peut resituer alors dans un bâtiment qui a beaucoup souffert notamment lors de l'incendie de 2003 vous voyez ici restauré mais à l'intérieur plus rien ne subsiste des aménagements mais il existait à l'étage au bout de cette aile une somptueuse bibliothèque que Léopold avait fait aménager pour l'éducation de ses enfants alors plutôt des princes évidemment là aussi on est toujours dans cette mentalité propre au XVIIIe siècle les princesses devaient apprendre évidemment des rudiments de religion et de quelques langues étrangères et surtout apprendre à broder et jouer du clavecin c'était à peu près tout pour les princes leur éducation était plus poussée donc la bibliothèque leur était totalement ouverte et ils avaient surtout juste à côté une pièce qui devait à mon avis les enthousiasmer beaucoup c'est ce qu'on appelait la salle des machines Léopold avait eu cette idée assez géniale de demander à son horloger machiniste Philippe Véringes de construire en fait des maquettes et des instruments scientifiques qui permettaient de démontrer les toutes nouvelles théories de Newton vous savez sans doute Isaac Newton en cette fin du XVIIe début du XVIIIe révolutionne la science et notamment la physique c'est une pensée abstraite assez complexe et on a l'idée à partir du début du XVIIIe siècle d'abord en Angleterre et très rapidement sur le continent avec cette salle des machines de Lunéville de démontrer ces théories complexes et abstraites grâce à des expériences finalement toutes simples et grâce à des objets souvent très beaux et c'est ce qui va faire l'originalité de l'éducation que va recevoir notamment François de Lorraine dans cette salle des machines alors on a une image des précepteurs qui vont entourer les princes de Lorraine et notamment François je vous l'ai dit tout à l'heure l'éducation est vraiment de grande qualité elle est supervisée par deux précepteurs qui sont en charge de l'éducation des princes de Lorraine le comte de Vident-Pierre et le baron de Pfuchner qui restera d'ailleurs un personnage très important dans l'entourage immédiat de François y compris à la cour de Vienne alors vous avez ici une image assez charmante d'une rencontre fortuite avec celui qui deviendra bibliothécaire des ducs de Lorraine Valentin Jammeret-Duval mais qui est en fait un autodidacte c'est un fils de paysan extrêmement pauvre qui a dû d'ailleurs partir, quitter sa famille alors qu'il n'avait pas dix ans il vit comme il peut de la charité finalement notamment des prêtres qu'il rencontre sur sa route il arrive un peu par hasard à Lunéville et il a une passion pour l'histoire la géographie mais aussi l'astronomie et il garde ici les vaches d'un comment dire d'ermite qui sont à proximité de Lunéville nous sommes là en bordure du château et en 1717 les précepteurs des princes et les princes eux-mêmes font la rencontre de ce de ce de ce patre de cet homme qui a l'air si frustre mais qui pourtant est en train d'étudier des ouvrages d'astronomie et c'est là qu'on va offrir un destin nouveau à Valentin-Gembré du Val qui deviendra effectivement bibliothécaire des ducs de Lorraine et l'un des esprits les plus brillants de cette Lorraine du XVIIIe siècle alors Valentin-Gembré du Val n'a plus à garder les vaches on lui a offert une éducation universitaire à l'université de Pont-à-Mousson et on lui offre surtout la fonction de bibliothécaire et même à l'époque de François III de professeur d'histoire de géographie et d'antiquité dans un établissement d'enseignement assez brillant à l'époque l'académie de Luneville qu'avait fondée Léopold et que François III va continuer à protéger et à financer une académie où beaucoup d'aristocrates européens notamment anglais vont séjourner donc Luneville a vraiment un rayonnement intellectuel notamment grâce à cette académie alors ici nous sommes plutôt au château de Luneville dans la fameuse bibliothèque qu'on a évoquée tout à l'heure par la vue extérieure et c'est un cours de Valentin Jammeret du Val avec notamment les princes de Lorraine alors je vous ai parlé de machines absolument extraordinaires elles sont réalisées par Philippe Véringe qui est l'horloger machiniste du duc Léopold donc un Lorrain que Léopold va découvrir c'est aussi un dénicheur de talent il va lui offrir une formation extraordinaire dans la Silicon Valley de l'époque qui est une rue de la City de Londres entre la Royal Society et les meilleurs artisans notamment horlogers les mécaniciens et là Philippe Véringe apprend la philosophie de Newton il est probablement aussi initié à la franc-maçonnerie très très tôt dans ses années 1720 alors qu'on est en train de codifier la franc-maçonnerie et il va apprendre donc à réaliser ce type de mécanisme absolument extraordinaire des objets somptueux qui démontrent les lois de l'optique mais aussi l'astronomie vous avez ici ce qu'on appelle parfois un horéry une machine astronomique qui permet de démontrer évidemment le système de Copernic et voici une réalisation de Philippe Véringe qui a fait l'admiration de François de Lorraine le jeune prince avant de partir pour Vienne l'a vu dans cette salle des machines de Lunéville alors on a réussi à la faire venir pour une exposition temporaire à Lunéville mais cet objet est parti avec toutes les collections ducales devenues impériales donc les tapisseries que je vous ai montrées tout à l'heure il faut imaginer qu'à côté du Kunsthistorisches Museum au Naturhistorisches Museum et bien on a aussi ce type d'objet qui vraiment matérialise la qualité de l'éducation que François de Lorraine a reçu à Lunéville et son goût notamment pour les sciences alors Véringe va faire aussi une machine à calculer dont je vous passe le détail du fonctionnement mais qui est commandée par François de Lorraine j'en ai retrouvé la facture donc c'est alors pour les spécialistes c'est l'une des premières machines les plus abouties qui permet de faire addition, soustraction, multiplication et division uniquement par des rouages mécaniques donc vraiment quelque chose d'extraordinaire en termes de technicité commandé par François III à Philippe Véringe et malheureusement pour nous à Munich aujourd'hui au Deutcheus Museum alors on retrouve toujours cependant entre le pan impérial de l'histoire de François de Lorraine nous sommes ici dans les appartements de la Hofburg de Vienne qui sera la résidence d'hiver officielle donc au cœur même de Vienne avec Schoenbrune qui est plutôt la résidence d'été et vous voyez une magnifique horloge réalisée en 1750 typique de ce que François a connu à Lunéville notamment avec l'horloger de son père Philippe Véringe alors vous voyez on n'a pas de film mais imaginez en mouvement les silhouettes de l'empereur et de l'impératrice là qui viennent en fonction des heures célébrer tout cet apparat allégorique alors on a offert aussi au prince de Lorraine un observatoire astronomique sur le dôme central du château Lunéville plutôt utilisé par Charles Alexandre pour la petite histoire c'est là aussi qu'il emmenait ses conquêtes parce que Charles Alexandre était effectivement un séducteur un peu plus que François III même si d'ailleurs Dodi Fred dit que notre duc de Lorraine François III avait quand même un fort penchant pour la galanterie et on en revient un personnage qui est magnifiquement illustré dans l'exposition c'est le comte de Neiberg qui est venu en Lorraine donc qui était précepteur plutôt sur les choses militaires de François III il arrive avec lui donc en 1729 depuis Vienne alors ça c'est la fonction officielle du comte de Neiberg la fonction officieuse c'est celle de Chaperon parce que l'ambassadeur de France nous dit que François III avait un tempérament plutôt de séducteur et que le comte de Neiberg le général Neiberg était là pour éviter que François n'oublie qu'il est plus ou moins promis à Marie-Thérèse voilà en gros et Charles-Alexandre lui n'avait pas les mêmes contraintes et il pouvait largement séduire notamment les demoiselles d'honneur de sa mère alors on retrouve François installé là aussi dans sa silhouette qui a changé l'embonpoint est là dans cette dimension de prince vraiment éclairé d'amoureux des arts et des sciences on le voit ici entouré des directeurs différents de ses cabinets de ses collections il va réellement dans cet esprit encyclopédique du XVIIIe siècle organiser de façon très scientifique déjà ces collections entre l'histoire naturelle les machines de mécanique notamment les collections plus traditionnelles de médailles et d'ailleurs vous remarquez le personnage en gris gris bleu à l'arrière-plan au centre et bien c'est le fameux bibliothécaire des ducs de Lorraine l'ancien gardien de vache qu'on a vu tout à l'heure rencontré en 1717 devenu bibliothécaire des ducs de Lorraine qui par fidélité à François III le suit donc dans son destin impérial et autrichien et qui deviendra à Vienne le directeur du cabinet impérial des médailles et c'est ainsi qu'on le voit représenté sur ce tableau alors une autre image de François mais qui nous montre vous remarquez les fleurs qui poussent dans des petits vases tout simples et puis le perroquet qui donne une jolie petite touche fantaisiste à ce portrait c'est un amoureux de la nature il est passionné par la chasse une passion qu'il avait en commun avec son beau-père Charles VI d'ailleurs donc il a évidemment abondamment profité du parc du château de Lunéville tel que vous le voyez ici alors une vision un peu plus long au thème de Lunéville qui est effectivement un palais au champ un rapport à la nature qui va beaucoup marquer François de Lorraine alors on le voit ici François au moment de son séjour vous savez en Angleterre à la fin de l'année 1731 un très joli portrait à conserver au British Museum vous voyez surtout François de Lorraine dans un vêtement très simple alors là on a une anecdote assez savoureuse François de Lorraine avait un sens politique et il pratiquait l'incognito il avait pour habitude de se presque se travestir en bon bourgeois de Lunéville pour discrètement se faufiler dans les jardins du château qu'on devine ici au pied de son appartement privé nous sommes ici au château de Lunéville ce qui permettait à François III le parc du château de Lunéville étant public étant ouvert à tous les sujets du duc de Lorraine ça lui permettait d'écouter ce qui se disait et comment il était ressenti par ces sujets l'anecdote assez drôle c'est qu'un jour c'est une dame qui tenait un établissement de tolérance comme on disait au 20ème siècle donc comme on dirait un lupanard qui vient le démarcher pour lui vanter les mérites de sa maison alors ça amuse un peu François III vous voyez que cette accusation de galanterie finalement une fois encore c'est cette mauvaise langue d'ambassadeur de France qui le raconte parce que François III ne va pas se laisser tenter par les charmes de la dame il va plutôt aller voir les autorités municipales de Lunéville pour leur dire qu'il faudrait mettre un petit peu d'ordre quand même dans les fréquentations du parc du château donc une fréquentation assidue du parc du château qui lui permet aussi d'être aux côtés et au plus près de ces sujets voici on en reparlera rapidement à la fin la chambre privée que François III se fait aménager quand il s'installe à Lunéville en 1729 je vous l'ai dit tout à l'heure Elisabeth Charlotte prend la régence à la mort de Léopold et Elisabeth Charlotte a tendance à s'étaler un peu y compris dans les appartements du château de Lunéville ce qui ne va laisser finalement qu'une toute petite place pour un appartement personnel à son fils quand il rentre en Lorraine en 1729 il a des goûts assez modestes n'oublions pas qu'il est là aussi pour faire des économies et il donne l'exemple il donne le bon exemple il se fait aménager donc en 1729 un appartement privé très simple une chambre que vous voyez ici chambre privée la chambre verte il a imposé cette couleur on a la facture du peintre qui ne comprend pas d'ailleurs cette volonté d'or de vert et de rouge il demande surtout à être payé il décline toute responsabilité c'est vraiment le duc qui a imposé ces couleurs et puis on a restitué numériquement dans les cages les canaries du duc François III parce que c'est l'idée de cette chambre privée loin des pièces d'apparat et loin de la vie de cours qui avait lieu à Lunéville comme dans toutes les cours européennes de l'époque nous sommes vraiment au plus près des jardins et la nature vient même dans cette chambre avec donc ces fameux canaries remarquez aussi le violon posé sur la chaise parce que François III dans ses loisirs va beaucoup pratiquer la musique c'est même un passionné de musique il a deux grandes passions en gros c'est la chasse et la musique et il va pratiquer lui-même d'ailleurs le violon notamment dans cet appartement privé alors l'idée mais ici avec des moyens impériaux nous sommes à Schoenbrun mais on retrouve l'idée qui est ici à Lunéville de façon beaucoup plus modeste d'un petit parterre privatif au plus près des appartements les appartements de François cette chambre verte que je vous ai montrée est en fait à peu près au premier étage ici surélevé au centre donc on est vraiment plus près des parterres privatifs et il reprend cette idée mais avec les moyens d'un empereur à Schoenbrun en aménageant ces mêmes parterres privatifs réservés uniquement à la famille impériale sur les côtés du palais de Schoenbrun voilà je vais passer un peu plus vite mais dans l'idée aussi de l'histoire naturelle il se passionne pour la botanique il va financer une grande expédition qui va rapporter des spécimens des animaux naturalisés notamment d'Amérique centrale et du sud confiés à Nicolas Jacquin il va surtout créer à Schoenbrun dans le parc du château une ménagerie qui est aujourd'hui encore le plus ancien zoo toujours ouvert au public voulu par François de Lorraine en 1750 ouvert en 1752 avec un pavillon central et des enclos rayonnants pour les différents animaux exotiques œuvre de Jean-Nicolas Jadot une fois encore à Lorrain et pour finir peut-être dans cette découverte la plus intime que j'ai essayé de vous montrer de ce personnage très attachant qui est François de Lorraine et c'est aussi un des reproches que fait l'ambassadeur de France Jean-Baptiste Dodi-Fray il lui reproche donc cette distance cette hauteur allemande et ce que ne comprend pas l'ambassadeur de France ça nous dit beaucoup des cultures de cours de l'époque moderne Dodi-Fray ne comprend pas que François de Lorraine préfère vivre retirer dans ce tout petit appartement privé plutôt que de faire comme son père Léopold le faisait encore de partager ses moments quotidiens avec sa cour de manger systématiquement en public de prendre le temps d'échanger avec ses courtisans François et l'ambassadeur de France attribue ce trait de caractère et ce fonctionnement de cour plutôt à une influence justement venue de Vienne va plutôt vraiment cloisonner les moments de sa vie entre les temps de représentation publique on théâtralise certains gestes quotidiens de la personne des souverains et puis cette vie d'intimité familiale qu'il va vraiment lui préserver au maximum et c'est exactement ce que la famille impériale va développer notamment à Chenebrune à l'époque de François et de Marie-Thérèse alors tout ça là encore pour vous montrer que l'empereur qu'il est devenu avec Marie-Thérèse à Vienne finalement il est déjà en puissance dans le petit garçon qui grandit au château de Lunéville au château de Lunéville on avait la chance d'avoir une duchesse qui pratiquait la cuisine Elisabeth Charlotte la mère de François III fait partie des pionnières de la cuisine aristocratique dès le début du 18ème siècle et contrairement vraiment aux usages habituels elle se fait aménager une petite cuisine particulière où elle s'amuse à cuisiner elle-même alors pour nos visiteurs on leur dit toujours on regrette de ne pas avoir gardé le livre de recettes d'Elisabeth Charlotte on sait simplement qu'elle était plutôt comme on dit bec salé que bec sucré c'est pas du tout comme on le voit dans les films les biopics sur Marie-Antoinette par exemple qui se gavent de macarons c'est pas du tout ce que faisait Elisabeth Charlotte la grand-mère de Marie-Antoinette elle quand elle avait un petit creux et ça on le sait de façon certaine par un témoignage à 4 heures quand elle a un petit creux elle ne mange pas des macarons elle se fait frire une carpe ce qui peut expliquer aussi l'évolution de sa silhouette alors il y a un objet qui est fondamental pour nous je ne vous ai pas mis le somptueux miroir qu'Elisabeth Charlotte utilisait le matin et ça c'est un trait très français très versaillais qui est l'instaur en Lorraine c'est une très belle acquisition faite il y a peu de temps par le musée du Neville ça c'est vraiment l'objet ostentatoire de la vie de cour et en pendant je trouve très touchant cette terrine toute simple utilisée pour faire du pâté de lapin mais qui porte le magnifique monogramme le double E d'Elisabeth Charlotte donc la mère de François III donc on peut penser qu'Elisabeth Charlotte a fabriqué du pâté de lapin qui était ensuite servi à ses enfants au prince et aux princesses de Lorraine et notamment à François III donc une idée finalement d'un bonheur domestique familial presque bourgeois qui très tôt à Lunéville voit le jour autour de la famille Ducal et alors la pièce la plus emblématique ménager ses effets c'est la salle à manger que vous voyez dans l'état post-incendie 2003 on espère pouvoir la restaurer un jour parce qu'on a beaucoup travaillé sur la restitution de cette pièce je vais essayer de lancer nous avons restitué numériquement la salle à manger privative voulue par Elisabeth Charlotte femme à la pointe du goût de la technicité c'est ce qu'on a appelé une table volante alors c'est déjà une salle à manger privée loin des pièces publiques où vers midi on prend un repas devant la cour c'est une salle à manger réservée pour le repas de la fin de journée le souper alors vous avez déjà une idée de cette table volante ou table mécanique en fait c'est une table de forme ovale dont la partie centrale du plateau va monter et descendre en fonction des différents moments du repas pour permettre au mai ici ce qu'on appelle le service du fruit c'est-à-dire le dessert dressé donc par les domestiques et le tout va apparaître comme par enchantement au niveau supérieur au centre même de la table Elisabeth Charlotte est la pionnière de ce type de mécanisme l'Univille a été dotée effectivement une étude toute récente vient de le confirmer l'Univille est l'un des premiers palais d'Europe occidentale à posséder dès 1705 ce type de table mécanique est très spectaculaire qui va surtout en fait initier une notion tout à fait nouvelle qui est celle du repas pris dans l'intimité je vous disais ces familles régnantes à l'époque prennent leur repas devant la cour et devant les armées de domestiques avec cette salle à manger privée et surtout avec cette mécanique et bien les plats apparaissent directement et on se sert soi-même et c'est en ça que François III a découvert ce bonheur domestique cette idée d'une table familiale pour 12 couverts où on se sert soi-même loin du regard des courtisans et loin même de la présence des domestiques donc c'est vraiment ce qui a marqué la personnalité de François de Lorraine et on le retrouve là encore dans ce jeu de pendant et de miroir voyez ce couple bourgeois et bien il faut reconnaître malgré tout François de Lorraine devenu empereur avec son épouse Marie-Thérèse derrière lui dans cette charmante image alors là aussi c'est une totale construction iconographique le décor n'est pas celui de Jeanne Brune mais l'idée de la vie familiale malgré tout est là c'est une très jolie alors ici c'est une oeuvre très attachante pour nous parce qu'elle nous a été offerte par l'association des amis du musée il y a quelques années c'est la reprise que j'attribue même à Martin Van Meytens donc toujours ce peintre officiel de la cour impériale d'une très jolie gouache assez célèbre d'ailleurs qu'on voit souvent reproduite qui est l'oeuvre de l'épouse de l'archiduc Joseph Isabelle de Parme qui a représenté d'après un tableau flamand la famille impériale lors d'une fête très importante pour nous dans les provinces de l'Est c'est la Saint-Nicolas au début du mois de décembre fête qui est célébrée donc à la cour impériale et aussi en Lorraine puisque Saint-Nicolas est le patron des Lorrains et de la Lorraine et nous voyons ici la famille impériale réunie comme un couple de bourgeois finalement il n'y a plus de couronne il n'y a pas d'habit à l'espagnol on est dans l'idée d'un intérieur tout à fait commun bonheur tout à fait simple et alors on voit la distribution des présents pour les archiducs qui ont été sages c'est le cas de celui qui est en train de manger des pains d'épices et qui joue avec son cavalier et puis un autre qui a été un peu plus dont les mérites ne sont pas les mêmes et qui reçoit au lieu des pains d'épices qui reçoit des bâtons et alors la petite archiduchesse que vous voyez au fond qui elle a été gentille qui a reçu une poupée et bien c'est rien de moins que la future reine de France Marie-Antoinette donc pour nous c'est vraiment une oeuvre très attachante parce qu'elle fait justement le lien dans ces cultures de cours entre cette vie finalement bourgeoise et familiale qu'on a vu à Lunéville autour de cette table volante et ce qui va se développer autour de François devenu empereur et de Marie-Thérèse dans la famille impériale alors on va évoquer Marie-Antoinette évidemment puisque c'est évidemment comment dire un lien important entre la France et l'Empire qui met en jeu directement ses parents que sont François de Lorraine et Marie-Thérèse Marie-Antoinette qui a reçu une éducation artistique comme ses frères et soeurs comme son père avant elle évidemment et vous voyez ici un portrait charmant puisqu'il est l'oeuvre de la jeune archiduchesse Marie-Antoinette vers 1760 de son père François alors la légende attachée à ce portrait conservé à Vienne dit que Marie-Antoinette dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on a conservé ce mauvais dessin effectivement la qualité esthétique n'est pas là mais ce qui touche c'est évidemment le lien familial entre le père et la 15e des enfants c'est l'avant-dernière la petite archiduchesse Marie-Antoinette qui vous le savez deviendra reine de France donc voilà pour boucler la boucle derrière ce personnage en costume à l'espagnol emplumé à côté de la couronne impériale et bien finalement on n'a jamais oublié et lui n'a jamais oublié ce jeune garçon prêt à partir chasser dans les forêts environnant l'une et ville tel qu'on le voit représenté par Pierre Gobert en 1721 et donc dans cette idée du rapport à la nature qui quitte de nouveau un lien avec la plus célèbre des enfants du couple impérial la petite fille donc de Léopold et d'Elisabeth Charlotte née donc de Habsbourg-Lorraine qui fut donc reine de France et que l'on voit ici dans une autre oeuvre achetée récemment par le musée et alors pour prendre encore un tout petit peu votre temps pour vous dire aussi l'actualité du château du Neville on l'a dit donc qui a subi un incendie il y a 20 ans mais le musée est en pleine renaissance le musée appartient tout comme le château au département de Meurthe-et-Moselle et c'est une institution qui met beaucoup en jeu pour la restauration du château aujourd'hui le gros oeuvre est terminé et la mission qui est la mienne j'ai beaucoup de chance même si c'est une responsabilité lourde c'est celle de reconstituer les collections et surtout pour créer un futur et nouveau musée qui soit un château musée c'est-à-dire notre rêve c'est de pouvoir un jour visiter le château du Neville comme on visite Versailles et les autres grands palais avec évidemment la modestie qui convient à un état modeste qui était la Lorraine et les moyens aussi qui sont ceux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle mais l'idée est là de rassembler toute cette masse historique assez importante pour que nos visiteurs puissent finalement retrouver cette atmosphère assez attachante une fois encore des appartements du Caux voici la chambre verte de François III dans son état actuel alors les murs paraissent nus mais nous avons gardé les lambris et quand on gratte un peu on redécouvre la lac verte voulue par François III donc ça fait partie des pièces dont on propose la restauration et le remeublement par équivalence alors on est obligé de trouver des meubles d'équivalence puisque je vous l'ai dit les vrais meubles de l'Uneville ils sont aujourd'hui pour l'essentiel à Vienne au Kunsthistorisches Museum il s'avère que parfois on peut retrouver quelques meubles de l'Uneville et j'ai eu cette chance au mois de mai de cette année de préempter une magnifique table qui va venir orner alors ça c'est la chambre verte telle qu'on la prévoit avec le lit de François de Lorraine vous voyez que tout est prêt il ne reste plus qu'à trouver les financements comme souvent et alors je suis très heureux de vous réserver l'exclusivité dans ce propos qui était un peu confus un peu complexe mais pour vous pour partager avec vous parce que c'est ce qu'on adore faire à l'Uneville un lieu qui qui suscite beaucoup la passion peut-être que vous avez compris que je suis assez passionné par ce lieu voici ce qui s'offre à nous aujourd'hui l'enfilade des appartements du château de l'Uneville après une histoire assez complexe le château est devenu caserne dès la mort de Stanislas l'armée n'a pas bien entretenu évidemment cet ancien palais il a subi plusieurs incendies dont celui de 2003 et je vous rassure là encore le petit incident que nous avons connu en début de semaine n'a eu aucune conséquence mais dans cette enfilade des appartements d'apparat des ducs et duchesses de Lorraine qu'a fréquenté nécessairement François de Lorraine notre rêve au moins pour trois pièces c'est de reconstituer les décors que nous connaissons bien l'ameublement que nous connaissons bien aussi et vous avez l'exclusivité d'images que nous sommes en train de valider notre comité scientifique qui s'est réuni ce vendredi ne les a pas encore vus je vous ai réservé l'exclusivité de rien de moins que la salle du trône de l'appartement de parade du château de Lunéville telle qu'on la rêve dans les années à venir et la voici voici donc ce qui a été la salle du trône de cet appartement de parade réservé à Elisabeth Charlotte vous l'aurez compris nous sommes ici justement l'état de référence sera le règne de François les années 1730-1735 dans cette enfilade de trois pièces dédiée vraiment à la vie de cour la plus ostentatoire la plus versaillaise heureusement pour nous avec des décors moins compliqués restitués qu'à Versailles mais qui donnera une belle idée de ce que pouvait être un pouvoir souverain dans un château comme l'était le château d'Uneville et le Versailles-Lorrain je suis vraiment très heureux d'avoir pu vous présenter cette conférence effectivement préparée dans des conditions un peu complexes suite à l'incident du début de semaine mais merci de votre attention et de votre patience parce que vous m'avez supporté pendant plus d'une heure trente-deux je vous en remercie encore et si vous avez des questions je suis à votre disposition merci je vous en remercie je vous en remercie des questions pour cette magnifique contribution merci beaucoup M. Franz on a en tant que heureux gestionnaire de musée on comprend votre passion pour les acquisitions dont on vous félicite vous avez fait beaucoup d'acquisitions en peu de temps ce qui n'est pas facile avec les marchés actuels d'abord il faut le dénicher puis il faut avoir effectivement les budgets donc félicitations pour ce volet félicitations aussi pour le volet digital donc on aura compris que les différentes catastrophes et à ce qu'on dit ont aussi un avantage c'est de pouvoir réaménager les lieux si possible dans leur état initial parce que normalement le château qu'on nous avait dit il était occupé par les militaires il a dû être transformé largement au XIXe siècle donc toute catastrophe a aussi une chance en elle-même donc si vous avez des questions je vous prie bien bien vouloir les poser profitez de la présence de M. Franz c'est un nom très pris les étudiants peut-être là-haut non ? quelqu'un ose ? non ? tout est une clopée d'étudiants ici si j'ai bien compris les étudiants ne se visitent pas pour le moment alors ? alors ils se visitent partiellement effectivement les appartements du Côte tel que vous les voyez ici pour des raisons de sécurité assez évidentes parce qu'actuellement nous sommes toujours dans cet état on a restauré les charpentes c'est-à-dire le gros oeuvre les façades et les toitures mais l'intérieur reste à restaurer pour des raisons de sécurité on ne peut pas encore visiter cette partie-là en revanche les collections dont vous avez vu effectivement une partie dans cette conférence sont accessibles dans un parcours permanent de visite de musées un peu classiques d'oeuvres placées sous les vitrines mais notre rêve c'est effectivement de pouvoir les redéployer dans finalement des appartements comme une grande et belle maison Excusez-moi c'est une question de quelqu'un d'assez inculte vous nous avez montré un moment un portrait de la mère de François Henriette Charlotte déjà un petit peu âgée qui avait pris un peu dans mon point donc j'ai observé qu'elle avait un manteau aux armes de France enfin oui partiellement partiellement c'est ça vous pouvez commenter un petit peu parce que bien sûr elle était régente si j'ai bien suivi votre exposition elle était buchesse de Lorraine mais c'était normal qu'elle porte quand même un manteau aux armes de sa famille elle a toujours associé alors j'essaie de retrouver l'image mais effectivement on va bientôt la voir elle a toujours associé sur ses manteaux si vous regardez bien on voit la fleur de lys de ses origines françaises mais elle est toujours associée à la croix de Lorraine pour rappeler qu'effectivement par son mariage avec le du Cléopole elle est devenue duchesse de Lorraine et ça c'est typique des représentations pendant tout le règne effectif d'Elisabeth Charlotte comme duchesse de Lorraine elle associera toujours le rappel de son ascendance royale et française à évidemment donc la fleur de lys ici la croix de Lorraine symbole de son mariage avec le du Cléopole est-ce que vous pouvez nous éclairer la famille impériale la famille Habspo-Lorraine continue à s'appeler Habspo-Lorraine et continue à utiliser le titre de duc de Lorraine et de Barre est-ce qu'il y a une raison pour ça puisqu'ils l'ont perdu officiellement avec cet échange et la Toscane ils sont encore ducs de Toscane d'accord séparément mais oui effectivement je ne pourrais pas entrer dans les détails que je ne maîtrise pas mais en tout cas la fidélité à la Lorraine et au souvenir de ce titre du cal il est toujours patent effectivement le français est toujours magnifiquement pratiqué dans la famille Habspo-Lorraine donc cette dynastie fondée par François une fois qu'il épouse Marie-Thérèse de Habspo-Lorraine la fidélité à la mémoire de la Lorraine est toujours présente d'ailleurs c'est le cas du père de l'actuel représentant de la branche d'Habspo-Lorraine donc son père Otto de Habspo-Lorraine dans les années 1950 s'est marié à Nancy dans l'église des Cordeliers qui est un peu le Saint-Denis des ducs de Lorraine puisque c'est là dans la chapelle ronde qui voisine l'église des Cordeliers que sont les tombeaux des ducs de Lorraine donc on a entretenu malgré ce renoncement finalement d'ailleurs François III devenu François Ier l'Empereur fera faire des travaux d'embellissement dans cette chapelle familiale et ducale de l'église des Cordeliers de Nancy et donc Otto de Habspo-Lorraine dans les années 1950 s'est marié dans cette même église des Cordeliers donc il y a toujours effectivement une fidélité à cette mémoire ducale et Lorraine dans la famille de Habspo-Lorraine et est-ce que dans les collections vous devez faire un choix avec le passage par exemple du duc de Lorraine les inscrits oui alors effectivement dans le parcours tel qu'on prévoit des futurs appartements du Caux la topographie la distribution des appartements nous aide en gros on proposera à nos visiteurs de débuter la visite par les constructeurs du château de Lunéville tel qu'on le connait aujourd'hui donc Léopold Elisabeth Charlotte par cet appartement de parade et à la fin du parcours dans une zone qui a été modifiée par Stanislas pour ses propres appartements et ceux de son épouse il a relativement peu touché le château en lui-même il s'est beaucoup plus investi dans les jardins où il a fait des choses absolument extraordinaires mais qui n'existent plus aujourd'hui en tout cas dans les appartements on terminera la visite selon un parcours chronologique et qui s'achèvera évidemment par un rappel de la présence de Stanislas donc voilà pour que tout le monde soit rassuré on ne choisit pas de façon drastique entre un état ou l'autre toutes les époques en tout cas pour le 18ème siècle qui est vraiment notre époque de référence seront représentées dans notre futur parcours et dans les acquisitions que nous menons actuellement bien sûr j'ai encore une question est-ce qu'on a su retracer ces collections de François III pour y avoir rapporté à Vienne oui assez bien une historienne notamment Renate Zedinger qui a beaucoup travaillé sur la personnalité de François III a pu retracer le destin des collections des hommes aussi qui ont suivi il y a vraiment une diaspora de Lorrain autour de la personne de François III qui s'installe à Vienne qui s'installera aussi un peu en Toscane où là les Lorrains sont bien moins bien reçus qu'à Vienne on essaie un souvenir un peu différent mais en tout cas les historiens notamment Madame Zedinger ont vraiment très bien travaillé sur la question donc c'est des choses qu'on maîtrise aujourd'hui vraiment bien merci 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 j'aurais pu pronométrer non non c'était très riche très riche merci 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 merci